Et puis, on a une nouvelle de dernière heure. Plusieurs personnes ont été agressées à Montréal. Marc-Antoine Lemoyant est sur place. Marc-Antoine, on a très peu de détails pour l'instant, mais ça se passe en plein coeur du quartier Mont-Royal. Oui, exactement. Sur le plateau, c'est une scène qui est toujours en cours. C'est derrière moi. C'est une bagarre qui a dégénéré entre plusieurs individus dans cette ruelle. On est à quelques mètres seulement de la rue Rachel, une ruelle entre les rues Saint-André et de Mentana. Un appel qui a été logé à 19h au 911. Une bagarre entre plusieurs individus. Effectivement, un conflit qui aurait dérégénéré ou là où les suspects auraient par la suite pris la fuite. Et à l'arrivée des policiers, ils ont localisé les trois victimes. On parle de trois hommes qui présentaient des blessures avec une arme tranchante. Ils ont été transportés en centre hospitalier, où l'on craint pour la vie de ces trois individus ce soir, Pierre-Olivier. Il y a un périmètre de sécurité. Il faut dire que la rue Rachel, elle est fermée entre les rues Christophe-Colomb et Saint-André pour protéger les équipes qui sont sur place. Évidemment, on parle de la présence d'enquêteurs, des techniciens en identité judiciaire pour tenter de comprendre ce qui a bien pu se passer ce soir. Il y a des témoins qui ont été rencontrés. On en est à vérifier également les caméras de surveillance à proximité parce qu'on est dans un secteur qui bouge énormément. Je vous le rappelle, Plateau Mont-Royal, agression armée, on parle de trois individus où l'on craint pour la vie ce soir, Pierre-Olivier. Trois personnes grievement blessées. Marc-Antoine, revenez-nous dès que vous avez des détails là-dessus. Ça se passe sur le Plateau Mont-Royal. À plus tard. Au revoir. À tantôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada